C'est un petit peu particulier. Puisqu'on vous avait prévenu, il y avait un passage d'une équipe pour filmer, deux, trois choses qui se passent par un point qui marchait. Certains éléments de la classe coopérative. Donc c'est la reprise du conseil comme les dernières, mais cette fois à l'échéance qui est tous les 15 jours. Alors on avait fait rapidement il y a deux semaines pour le début d'année. Là on va reprendre véritablement avec le choix du président ou de la présidente, du secrétaire, etc. Puis je vous ai mis le cahier qu'on avait l'année dernière avec les règles et le compte-rendu du précédent conseil. C'est bon ? Vous vous rappelez ? Ok. Alors première chose, bien évidemment, ça va être quels sont ceux qui, ou celles, qui veulent être président ou ses services ? Ça fait beaucoup. Donc je rappelle que le mode, tant qu'on l'a pas changé, on en reparlera une prochaine fois, c'est celui du terrain je sors. Donc je vais numéroter, au hasard, je prends en là, un, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit, neuf, dix et onze. D'accord ? D'accord. Je vais, tu vas, je vais, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu cliquer sur lancé, ça va, du coup, tu rates trois en haut. Très bien. Très bien. Introduction du président. Le conseil est ouvert. Je rappelle les règles. On ne se moque pas, on écoute celui qui parle, on ne demande la parole. La priorité sera donnée à ceux qui ont le moins parlé. Les jeunes en trois fois n'auront ni le droit de parler ni le droit de voter. Qui veut être secrétaire de la séance ? Bilan de la période écroulée depuis le dernier conseil. Crise de température de la fin d'année. Combien sont satisfaites ? Alors rappelez-vous comment on les signe. Combien sont satisfaites ? Il y a une personne qui est satisfaites. Qui sont les personnes moyennement satisfaites ? Six morts. Voilà, une personne. Et qui sont les personnes insatisfaites ? Quelle personne ? 5 décisions. Décision du dernier conseil. Secrétaire ? Excusez-moi, je ne serai pas obligé de poser la question à ceux qui ont donné leur avis. Je donne la parole à deux élèves de chaque météo. Pourquoi êtes-vous satisfaites, moyennement satisfaites ou insatisfaites ? Bon, pour ceux qui sont satisfaites. Moi je suis satisfait. Pour les personnes qui sont moyennement satisfaites. Et pour les personnes qui sont insatisfaites. Je vous rappelle que vous êtes là pour dire pourquoi vous êtes satisfaites, moyennement, pas satisfaites. Je ne suis pas assez seule parce que j'ai trouvé que cette semaine il y avait beaucoup d'embrouilles dans la classe. De quoi de parler ? De quoi ? Alors, il nous rappelle, on a les règles. On ne parle pas, on n'a pas la parole. D'accord ? Si on n'a pas, tu ne veux pas parler. Vas-y. Moi, je suis d'accord avec Lisa, c'est qu'il y a eu trop d'embrouilles entre certaines personnes. Il y a eu beaucoup de bombardages, mais après, ça va. Mais en général, je ne suis pas très satisfait. Yannit, c'est pour moyennement satisfaites ? Non, je suis satisfait. Moi, je suis satisfait parce qu'il y a peut-être des embrouilles, mais moins qu'avant, que la nuit dernière. Décision du dernier conseil. Secrétaire, peux-tu relire les décisions du dernier conseil ? Puis, est-ce que cela a été appliqué ou pas ? Qu'est-ce que tu as décidé à ce moment-là ? Pour la responsabilité, il y avait eu. Il y avait la responsabilité des fenêtres et des rideaux, qui étaient à l'TA. Il y avait la distribution des documents, c'était Issan. Le responsable des propositions de la classe entre deux conseils, c'était Lisa. Responsable de la poubelle, Alexis. Avertisseur des problèmes techniques sur l'EMT, Basile. Accompagnateur des sorties d'élèves de la classe, infirmerie ou autre, c'était Kylian. On avait commencé aussi les tuteurs. Il y avait... Je dis, Valentine ne voulait plus être tutrice. Il y avait six élèves sur sept élèves. On va leur reconduire leur rôle de tuteurs ou devenir ou le devenir. Il y avait quatre élèves qui veulent continuer à être tuteurs. Il y avait... Enfin, tutoré, pardon. Et c'était Alexis Dorian, Althéal, Mallory qui lui a été... Et ensuite, c'était les punitions automatiques pour rendre devant la classe son désordonné et bruyant. C'était écrire un texte d'excuse qui explique que les élèves désolés et pourquoi ça dérange le fonctionnement de la classe au début du cours. Il y avait les bavardages réguliers et bruyants en classe. La punition, c'était soit de changer de place pour éviter de bavarder et lire une lettre d'excuse à la classe qui explique pourquoi ça gêne. Et il y avait aussi travail non fait ou bâclé manque de matériel. Et c'était plusieurs exercices pour s'entraîner sur nos points faibles et copier la leçon du chapitre à partir du manuel. Quelles sont les propositions des élèves et du professeur relevées par les responsables des projets durant la période ? Il y avait déjà pour organiser les tuteurs et les élèves aidés, le blog et projets de correspondance avec une classe de Marseille. Ah, Marseille ! On va à Marseille ! Combien de temps se donne pour en discuter ? Du coup, il faudrait rappeler qu'il y aura besoin d'un autre messier. Qui va te le mettre du temps ? Oui, 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 non, Marseille ! Bah, qui vient ? Combien de temps... Combien de temps se donne pour en discuter ? C'est l'organisation des tuteurs et des élèves aidés. Cinq ou sept minutes ? Il y en a qui sont d'accord, pourquoi ? Bah, pour en discuter. Bah, ouais ! Cinq ou sept minutes ? Quels sont les tuteurs en classe, puisque c'est un des éléments de la classe coopérative. Vraiment faire un petit point sur quels sont ceux qui veulent passer le brevet tuteur ou le renouveler pour, encore une fois, intervenir pour les élèves qui ont besoin de s'organiser pour mieux réussir. Et surtout, valoriser aussi dans ce statut, puisque c'est aussi quelque chose qui est valorisé, qui est mise en valeur à partir du moment où, justement, on va jouer un rôle actif dans la classe, d'accord ? Et dans un grand nombre de cours, d'accord ? Un petit rappel, hein, ça s'est bien de rediscuter. D'accord ? Alors, déjà, donc, ce que j'aimerais savoir, c'est ça, c'est quels sont ceux qui voudraient devenir ou redevenir tuteurs avec cette année la particularité qui sera vraiment, vraiment valorisée pour toutes les disciplines ? On va continuer, du coup, dans cette discussion. Quelles sont les élèves qui auraient besoin, et qui m'ont déjà dit, d'avoir un tuteur, en fait ? Qui veulent véritablement ? Donc ? Non, je n'ai pas la main. Pour l'instant, deux élèves, d'accord ? Donc, on note bien, ok ? Je continue, parce que c'est moi qui fais cette proposition-là. Il s'agit aussi, du coup, de savoir ce qu'on va mettre dedans pour se mettre d'accord, là, le temps qui reste, sur les rôles du tuteur. Donc, je pense que c'est important qu'on en discute tous, même si tout le monde n'est pas directement appliqué. Pour rappeler ce qu'on met dans ce rôle de tuteur, d'accord ? Voilà. Je veux juste qu'on en discute. Pour qu'on soit bien d'accord, notamment pour les nouveaux. Personne et d'autre ? Alors, du coup, je pose la question à la classe, notamment pour les anciens tuteurs ou ceux qui ont été tutorés. Qu'est-ce que vous attendez pour ceux qui veulent un tuteur ? Qu'est-ce que vous attendez du tuteur ? Et pour ceux qui veulent devenir tuteur, pourquoi est-ce que vous voulez devenir ? A quoi ça doit servir ? D'accord ? Voilà. Je voudrais être tuteur parce que les gens ont besoin d'aide. Moi, j'aimerais bien être tuteur parce que je veux aider les gens et en même temps être valorisés. Nadia ? Je voudrais tutorer ce que j'ai besoin. Alors, par exemple, est-ce que tu peux développer précisément sur quel point, sur quoi tu auras besoin particulièrement d'appel-toi pour mieux réussir, pour mieux t'organiser ? Qu'est-ce que tu auras besoin ? C'est ça qui est intéressant ? Je ne sais pas, à peu près dans toutes les matières. Justement, qu'est-ce qu'il y a dans toutes les matières que tu retrouves où tu auras besoin ? Qu'est-ce que tu leur ? Les exercices. Non, surtout sur les exercices. Il y a beaucoup de choses, des fois, que je ne comprends pas. Surtout en maths ou en esquivant ou en anglais. Oui, il y a une. Il y a un appel. Déjà, j'y vais être tuteur là-dessus. C'est écrit pas comme toi. Non, non, c'est important. C'est plus tard. Il y a des gens qui vont s'exprimer sur un... Vas-y, Louise. Moi, je voulais dire que je voulais être tuteur parce que je veux aider les gens qui sont en difficulté, surtout sur l'organisation ou des exercices. Il y a des choses comme ça. Vas-y, Louise. Moi, je voulais tutorier parce que j'ai beaucoup besoin d'eux. C'est vraiment plus facile à faire. Est-ce que tu peux approfondir sur l'organisation du classeur sur les exercices ? Si, moi, je veux bien re-être tuteur. On peut passer au blog ? Au blog ? Bon, on est combien de minutes pour en discuter ? Dix minutes. Dix. 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 Déjà, qui dit dix minutes ? Pourquoi ? On est blog. On est blog. On est blog. Vas-y, Valentin. 건! Bah, c'était un projet dans le vent. C'était facile, faudrait quoi. On s'y mette pour de vrai. Moi, je dis qu'en fait le blog avant de commencer à le faire, il faudrait qu'on voie ce qu'on y met dedans. tout ça et tous ensemble dans un cours on pourrait faire un peu sur ce sujet là et après on pourrait dire à quelqu'un de voir avec monsieur Fonviel ce fait qu'il pourrait s'occuper de l'informatique et de commencer à le former. Il me semble que l'année dernière on a discuté sur le nom du blog. Moi aussi dans le blog il faudra aussi mettre le devoir parce que beaucoup de gens ont un problème avec l'UMT. On devrait faire un temps d'atelier parce que le blog ça unit un peu, enfin l'histoire géo, on faisait un peu de l'informatique aussi et quand on va préparer le blog ça peut aussi être en français parce que faire des fautes etc et du coup ça peut nous apprendre à se corriger. Moi je pense que le blog on pourrait peut-être le faire dans un temps de projet. Vous savez l'année dernière on avait des projets avec différentes matières concentrées, peut-être que là on pourrait faire un projet spécialement pour le blog sur sa propre blog. Vas-y Louise. Moi je voulais déjà, enfin avant de choisir ce qu'on va mettre dans le blog et tout et tout, déjà choisir le nom du blog parce qu'année dernière on avait déjà essayé à y réfléchir et j'avais aussi une idée à mettre dans le blog aussi on pourrait mettre nos projets qu'on a commencé à faire. Là par exemple l'année dernière on avait fait des plaintes crousions avec des affiches etc et les mettre sur le blog. Moi je dirais qu'on pourrait par exemple en devoir dire pour tel nom, par exemple pour le prochain conseil coopératif, faire trouver une idée du nom du blog, voir à peu près la forme et au prochain conseil on vote pour à peu près ceux qui sont d'accord avec la forme par exemple du blog, tout ça que les élèves auront choisi. Les propositions sont très intéressantes, il y a plein de choses qui sont très gardées mais il y a aussi des choses qui reviennent, qui se répètent et justement il va falloir avancer. L'échéance que vient de donner Lisa qui était de dire pour le conseil prochain ça peut être intéressant, il faut que ça soit réglé d'ici le prochain conseil et l'aborder durant les heures d'atelier. Donc par exemple si vous voulez qu'on puisse déjà l'aborder tout à l'heure durant mon heure d'atelier, après les présentations de travaux de vos camarades et d'autres choses, on peut tout à fait discuter. D'ailleurs je vous rappelle qu'on avait dit que ce serait bien d'avoir des métiers pour le blog, donc d'avoir pendant une période les responsables des blogs à qui on donne les choses à publier pour pas que tout le monde se mette à la fois dessus. D'accord ? Ok, voilà. Comme des secrétaires. Un peu comme les secrétaires du blog uniquement pour éviter qu'on publie tous à la fois, qu'on publie les travaux mais qu'on publie étape par étape et de manière organisée. Voilà. J'ai juste une question par rapport à, il y aura des métiers, mais ceux qui vont publier ce qu'il y a dans le blog, ce seront toujours les mêmes pendant toute l'année ou ça changera ? J'ai une question que tu poses ? Oui, c'est une question qu'il pose. C'est une session des métiers comme les autres, c'est-à-dire durant deux semaines comme je viens de dire toi, entre deux conseils, pas plus. Il faut que ça touche, il faut qu'il y ait une rotation entre les responsabilités. D'accord ? Moi je propose que, pour le blog, il y a plusieurs groupes par exemple, un petit groupe, je parle de 5, de 4, de quelques personnes qui fait, par exemple, quelques articles sur l'actualité ce qui passe en classe les projets un groupe qui fasse des intervues d'élèves ou de professeurs, comment ça se passe au collège et moi je propose faire des groupes parce que s'il y a une seule personne qui fait l'intervue, une seule personne qui fera des articles il n'y aura qu'une seule idée, alors que si on n'est plus un groupe, il sera plusieurs idées et après c'est plus riche du coup ce que j'aimerais savoir, pour avancer, est-ce qu'il y aurait des propositions de nom de blog auquel cas on les note au tableau ou on les prend note par un secrétaire et on vote parce qu'il faut effectivement qu'on avance à plusieurs propositions ou alors on se dit que le nom du blog est choisi dans deux semaines le prochain conseil. Donc si on laisse un peu de temps ou alors on décide aujourd'hui donc là on se donne un petit peu de temps mais par contre il faut que ce soit, c'est une proposition, que ce soit choisi définitivement l'équipe prochaine, on avance. Moi je trouve que c'est bien que Louise a dit parce qu'après sinon on va s'éparpiller sur plein de noms et après on devra changer à chaque année donc ça sert à rien. Puis c'est le truc le plus basique donc ça sert à rien d'en rajouter. Moi je trouve que l'idée de Louise et l'idée de Lily ça va bien parce que comme il dit Alan il a raison, il y a plusieurs classes coopératives donc la classe coopérative de Van Gogh ou du collège Van Gogh ça serait bien au moins on sait que c'est la nôtre. Tu crois qu'il y a plusieurs collèges encore ? On a du collège. Vas-y vas-y. Mais il y a plusieurs collèges encore aussi. Mais non, mais non. Bah si il y en a plusieurs. Mais dans le monde mais pas en France. Bah si il y en a plusieurs en France. Ouais donc voilà. Donc la question c'est déjà pour voter la proposition qui était de Lily qui a fait et à partir de ça on voit si effectivement il y a l'unanimité, enfin en tout cas un grand nombre de voix. Donc il faut quelqu'un on peut décider de le garder. Donc voilà c'est une proposition que Romain tu décides de cette question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes par exemple qui seraient intéressées pour faire le métier de secrétaire ? Le premier nom du blog c'était la classe coopérative. Je l'ai dit tous. Donc c'était la classe coopérative ensuite il y avait la classe coop, la classe coopérative du collège Van Gogh et les présés de la classe coop. Qui vote pour la classe coop ? 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 Qui vote pour la classe coopérative du collège Van Gogh ? C'est la majorité ouais. Alors c'est décidé. c'est un projet qui est tout récent puisque j'ai un collègue de Marseille qui est récemment mais aussi professeur géographie. Qui m'a fait la proposition de travailler avec moi pour entrer en correspondance avec une classe un petit peu comme la boutique coopérative. Vous allez travailler différemment. Pour échanger surtout autour des travaux d'élèves. c'est très précis d'histoire géographie et si possible de matière comme l'anglais et le français par exemple. L'idée principale ça serait dans un premier temps d'envoyer, de proposer les travaux que nos classes font et qu'on les lise, on les présente dans nos classes. C'est à dire que d'envoyer des travaux à Marseille et inversement pour travailler différemment, découvrir un petit peu les projets d'élèves différemment. Voilà. Je suis d'accord parce que pour moi c'est beaucoup si vous avez parlé pour autre chose comme les dernières années. Moi je suis d'accord avec ce projet pour juste bien le tenir parce que l'année dernière comme c'était le début de la classe coopérative, on n'avait pas forcément trop le temps pour ça vu que c'était le début. Mais si franchement on aimait beaucoup dans ce projet, moi je suis plutôt d'accord. L'année dernière je me rappelle qu'on avait la grande majorité de la classe avait voté pour qu'on a un correspondant personnel. Alors du coup dans une classe, ça ne me dérange pas, c'est bien mais moi j'aurais préféré que ce soit correspondant personnel. C'est comme le blog quoi. Et ça va nous prendre beaucoup de temps sur déjà le blog et puis le reste. Juste une précision, alors le but c'est pas du tout de travailler en plus. C'est vraiment, alors ce que je vais parler dans le détail, c'est que je vous fais la proposition, c'est que les travaux, notamment dans vos recherches livres ou dans vos textes libres en français, le but c'est qu'une fois qu'ils sont terminés et publiés par exemple sur le blog, une fois qu'ils sont terminés, il ne s'agit pas de perdre du temps à les envoyer, il s'agit juste de dire « Voici mes travaux qu'on a terminés, j'envoie un mail à ma collègue, je lui dis voici, je ne sais pas moi, Malorie par exemple, a travaillé sur le rôle de François Ier à la Renaissance, par exemple moi j'étais en ce que je travaille là-dessus, eh bien je lui envoie, mais vous, vous faites pas grand-chose. C'est-à-dire que j'envoie le travail de Malorie, je te donne cet exemple, et ma collègue de son côté, pour les soirs géographiques, va m'envoyer, elle, un ou des travaux que du coup, elle va me proposer parce que ce sont des productions fières, c'est un petit peu comme s'échanger ses travaux. Mais c'est pas du travail en plus, c'est juste une fois que votre travail est terminé, eh bien moi je me charge de l'envoyer. Donc voilà, par rapport à vos remarques, pas d'inquiétude là-dessus, mais voilà. Il y a par exemple, pendant une heure, je vais parler d'histoire géo, des choses comme ça, il y a une par exemple, une prof de français ou une prof de maths, qui prend une partie de la classe qui va faire quelque chose pour la correspondance, parce que si toute la, pratiquement toute la classe veut faire avec un correspondant personnel, eh bien ils peuvent aller le faire dans un groupe, et après on échange en fait. Du coup on ne perd pas tant, parce qu'il y a un groupe qui fait sur le blog, et après avec la correspondance de la classe de Marseille, et après on échange. C'était juste une présentation, je devrais avoir ma collègue au téléphone demain après-midi, d'accord ? Donc je vous en parle, je relis les notes de Louise, voilà, il y a eu des avis très différents, mais c'est assez constructif par rapport à tout ce qui vient d'être dit. La question c'est, voilà, à quel moment est-ce qu'on lance en premier blog, etc, etc. Apparemment, c'est vrai qu'on commence par lancer le blog en premier, ça peut être intéressant, et je verrai même en rien d'affichement, si on ne peut pas faire en même temps, que le blog serve aussi quelque part de vitrine, vous savez un petit peu pour montrer, et que du coup la correspondance puisse après arriver avec le blog. Donc voilà, en tout cas, j'en parle aujourd'hui, je vais davantage creuser, et je vous en parlerai une prochaine fois, d'accord, prochain conseil, voilà. Monsieur ? Il n'y a plus rien à l'heure du jour. Ben... T'as une question d'une personne comme ça ? D'abord Lisa ? En fait, si jamais on fait le blog, mais les projets, ce seront... on fera en plus des projets ou ce seront des projets qu'on fait en l'humain ? C'est ça. Oh, c'est pas en plus, non, 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 non. Les métiers, vous aviez dit que... vous avez dit qu'on échangera toutes les deux semaines, et ben là ce sera le temps de... ce sera le moment d'échanger. On va faire plaisir. Ouais ? Ben... C'était... C'était qui avant le responsable des fenêtres ? La PR. Ben... Qui veut l'être cette semaine ? La semaine prochaine ? Ah, t'es... Ah, ben non. Malorie, tu veux l'être ? Ben, Malorie est responsable des fenêtres des vidéos. Euh... Ensuite... Le responsable ou la responsable de la distribution. Euh... Responsable des propositions entre deux conseils. Ouais. Qui veut être le responsable de propositions entre deux conseils ? Ensuite, responsable de la poubelle. L'avertisseur de problèmes techniques sur l'EMT. Ensuite, c'est accompagnateur de sortie de l'aide de la plate. De quoi, de quoi, de quoi ? Ouais, je te donne le numéro. Attendez, je te donne le numéro. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Moi, je suis le responsable des poubelles. Mite ? Oh ! C'est qui ? C'est Alain. Il y était pas ? Chut ! Romain Mute ! Oui ! Une heure une fois. Pas mite et j'aime les une fois. Euh... Mais... Comment on fait, par exemple, si c'est... Le responsable des sorties qui sort ? C'est une question qu'on regarde la langue du jour qu'on va pas régler aujourd'hui. On la note et on la regarde ça la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada